Musique Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle liste de notre journal de 15h, au sommaire de l'actualité. Musique A la une dans l'actualité nationale, réception d'un hôpital de campagne mobile, partenaire du ministère de la Santé et des Etats-Unis d'Amérique. Et dans l'actualité internationale, sommet de Paris vers une relance de la croissance africaine. Musique C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. A la une dans l'actualité nationale, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dans une lettre datée d'hier, adressé ses chaleureuses félicitations au président de la République, son excellence Ismaël Marguélie. Je tiens à vous féliciter pour votre investiture en tant que président de la République de Djibouti. Et vous souhaite plein de succès dans l'exercice de vos fonctions, a écrit le secrétaire général des Nations Unies dans le télégramme transmis au chef de l'État. Je souhaite également réaffirmer l'engagement de l'organisation des Nations Unies à accompagner le gouvernement et le peuple de Djibouti dans la mise en œuvre des priorités nationales, le développement et la construction d'un avenir prospère et un accord avec la vision 2035. A-t-il ensuite noté. Je suis convaincu que votre gouvernement continue de jouer un rôle central dans le processus des poursuites de vos nombreuses priorités communes, en particulier la paix, la sécurité, la cohésion dans la corne de l'Afrique, a poursuivi M. Antonio Guterres avant de réitérer ses voeux de succès. Les assurances de sa très haute considération au président de la République, M. Ismaël Marguélie. Je vous le disais dans le titre, le ministre de la Santé, M. Mohamed Worsamadirier, et le général Stéphane Dawson, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique et de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Jonathan G. Pratt, ont présidé ensemble la cérémonie de réception de mise en service d'un hôpital de campagne mobile. En effet, le ministre de la Santé était accompagné du ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, du ministre de l'Intérieur, M. Mohamed M. Cher, et le colonne Zakaria Hassan Aden, chef de la major de la gendarmerie, compris par la cérémonie de réception de l'hôpital de campagne mobile à Pécatouze. Rappelons que l'hôpital mobile de Pécatouze est doté des matériels médicaux et de plateaux techniques performants d'une capacité d'accueil de plus de 40 lits d'hospitalisation et disposent également aussi des salles de pression négatives destinées à la prévention et le contrôle des infections, d'un élément essentiel pour lutter contre les épidémies. Rappelons que l'hôpital de 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 l'hôpital. Puis une tour guidée a été faite au ministre de la Santé pour voir l'étendue des appareils et des structures humanitaires de santé publique parallèlement aux installations de structure médicale des formateurs de l'armée américaine qui vont dispenser des formations d'une durée de deux semaines à l'intention des équipes jiboutiennes pour leur apprendre et installer, entretenir et démonter cette formation. Je voudrais vous aujourd'hui accompagner du général Stephen Townsend, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Les États-Unis s'engagent auprès de Djibouti en travaillant avec son gouvernement et son peuple. C'est ainsi que les États-Unis fournissent aujourd'hui à Djibouti cet hôpital mobile accompagné d'une formation de personnel. Nous annonçons également un envoi supplémentaire des équipements médicaux pour les interventions rapides pour soutenir la lutte de Djibouti contre la pandémie du coronavirus. Je tiens à souligner que cet hôpital de campagne, cet hôpital mobile, donnera au peuple djiboutien la capacité de répondre rapidement à une variété de crises humanitaires et de santé publique à l'avenir. Eh bien, dans son discours, l'ambassadeur des États-Unis en République de Djibouti a déclaré que cet hôpital s'inscrit dans un cadre de partenariat. Et le commandant de la base américaine a rappelé que cet hôpital d'un cadre de partenariat entre les deux pays et a souligné que cette structure médicale donnera au peuple djiboutien le moyen de répondre rapidement à une variété de crises humanitaires et de santé publique. Parallèlement à l'installation de cette structure médicale des formateurs de l'armée américaine qui vont dispenser d'une formation d'une durée de deux semaines. A l'intention des équipes djiboutiens pour leur apprendre et installer et entretenir ainsi que démonter cette structure sanitaire. Et le ministre de la Santé, M. Mohamed Orsamadiri, a déclaré dans son intervention que cet hôpital de campagne mobile permettra de répondre efficacement aux éventuelles urgences sanitaires. Écoutons-le. Il m'est agréable de présider cet après-midi avec vous la cérémonie d'inauguration d'un hôpital mobile offert par le gouvernement américain au ministère de la Santé de la République de Djibouti. Mon plaisir est d'autant plus grand car il s'agit du premier hôpital mobile dans notre pays. Je voudrais tout d'abord remercier son excellence, M. Jonathan Bratt, ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, qui nous honneure par sa présence parmi nous en ce jour important et le plaidoyer qu'il déploie auprès de son gouvernement afin de soutenir les secteurs de la santé de notre pays. Mes remerciements vont également au général Stephen Tauzen, commandant général d'Africom, et au général-major Williamson, commandant général du camp de Limonier à Djibouti. Je vous demanderai à tous de transmettre aux autorités et au peuple américain notre profonde gratuite et reconnaissance pour l'excellente coopération qui unit nos deux pays. Mesdames et messieurs, il est à mettre en exergue l'appui constant apporté par les Etats-Unis d'Amérique en matière de santé et plus particulièrement dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Cette coopération en matière de santé entre la République du Djibouti et les Etats-Unis d'Amérique s'est considérablement renforcée ces dernières années. Mesdames et messieurs, il est d'autant plus important de rappeler qu'aujourd'hui, nous inaugurons les dons d'un hôpital mobile destiné à la population djiboutienne. Cet hôpital nous permettra de répondre efficacement aux éventuelles urgences sanitaires de tous types. Ce geste est un exemple de la consolidation du partenariat entre Djibouti et les Etats-Unis, notamment en matière de santé. Il s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence M. Ismail Marguelé, de l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité à des soins de santé pour tous et partout. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi dans le cadre du projet d'employabilité de la main-d'œuvre jiboutienne. Le MENFOB et l'Education Development Center ont organisé aujourd'hui un atelier de validation des référentiels des activités et compétences du BTS Cuisine, récemment ouvert au lycée Hôtellerie d'Arta. Le secrétaire général du MENFOB et le représentant de l'USAID qui ont emparrainé la cérémonie de l'ouverture de l'atelier. Plus généralement, ce diplôme répond aux besoins d'un main-d'œuvre du secteur de l'hôtellerie, appuyé par le consultant Jean Bifford, récruté dans le cadre du projet d'employabilité de la main-d'œuvre jiboutienne. Sur le financement de l'USAID, l'inspection des tertiaires et des métiers de l'hôtellerie a élaboré le référentiel des activités de compétences de cette formation. Ce travail est soumis à la réflexion et à l'analyse par des professionnels du métier dont elles remarquent et commentaires seront intégrés dans le référentiel du métier. En effet, la contribution des professionnels du métier dans l'élaboration des programmes de formation est indispensable. Le secrétaire général du MELFORM, Mohamed Abdelhamayoub, a dans ce contexte exhorté les participants, notamment les représentants des grands hôtels de la place des forces françaises jiboutiennes stationnales jibouties, à faire part aux techniciens toutes leurs remarques et réflexions sur le document présenté. Autre actualité, la salle de réunion du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a abrité cet après-midi une réunion de concertation et de préparation entre les responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et l'INAP dans le cadre du renforcement des capacités des cadres des CDC à travers des formations techniques et académiques. Après ceux de la capitale, c'est au profit des personnels des régions de l'intérieur que la formation sera lancée du 23 mai prochain, simultanément dans les deux régions de l'intérieur, à savoir à l'Essébillé pour les personnels des régions du sud et à Aobok pour les régions du nord. Cette formation, expensée par l'extérieur en matière, visant à renforcer les capacités des cadres des CDC pour un meilleur rendement de ces structures, ayant pour noble mission l'intégration, l'épanouissement des jeunes jiboutiens et jiboutiens, intervient après d'intenses concertations sur les réflexions d'approche susceptibles de stimuler la réanimation de ces structures d'intégration sociale. L'événement a réuni sur place la secrétariat générale du secrétariat de la jeunesse sport, Mme Khadija Ibrahim Idris, le directeur général de l'INAP, Sharmak Edris Ali, ainsi que plusieurs hauts responsables du secrétariat de la jeunesse sport et de l'INAP impliqués dans le projet. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, une quinzaine de chefs d'État africains est arrivés à Paris, la capitale française, pour le sommet sur la relance de l'économie du continent. L'objectif de cette conférence initiée par le président français Emmanuel Macron est de trouver les ressources financières pour permettre à l'Afrique de se rélever avec sa première récession depuis 25 ans, avec un recul de 2,1% de son produit intérieur brut. Emmanuel Macron a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, avec qui il a été question de la montée des violences entre Israël et la Palestine. La France a confirmé son soutien à la médiation entreprise par l'Égypte, la Jordanie et l'Allemagne. Paul Kagame, le président rwandais, a été également présent, se félicite de la normalisation des relations entre la France et son pays. La délégation soudanaise menée par le Premier ministre Abdallah Hamdok s'est rendue lundi après-midi à une conférence dédiée à la transmission et la transition démocratique dans le pays. La France a scellé l'annonce faite en fin de matinée concernant une aide financière de 1,5 milliard de dollars pour contribuer au remboursement de la dette du Soudan auprès du Fonds monétaire international. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes à téléviser. Merci.